Bonsoir Anna Cabana, merci beaucoup d'être fidèle à notre rendez-vous, c'est pas toujours facile je sais, merci David Rovodalone, journaliste au monde bien sûr Anna Cabana au point. Valls, superstar alors qu'il a fait sa première gaffe peut-être cette semaine, on va l'écouter, aujourd'hui il était en Corse. La Corse c'est la France, la Corse c'est la République, la Corse ça n'est pas un territoire à part où on accepterait les meurtres, la violence. Les Corses ont donc droit à l'action efficace de l'Etat. Jean-Marc Ayrault est en Allemagne mais on parle beaucoup de la Corse et c'est Manuel Valls et c'est encore de lui qu'on parle. On parle de lui sauf que pour la première fois Manuel Valls a fait une bourde. Jusqu'ici il s'en était bien gardé, il faisait partie de ces rares ministres qui comme Pierre Moscovici n'avaient pas fait d'erreur politique à différence de Vincent Péillon, d'Arnaud Montebourg et même de Jean-Marc Ayrault, on en a parlé ici. Et là patatras effectivement ce dérapage devant les rangs de l'Assemblée nationale mardi. Alors ces copains ils étaient contents, ils ont ricané ? Alors le problème c'est que ça a véritablement agacé à l'Elysée. Pourquoi ? Parce que ça s'est passé une heure ou deux heures précisément avant la conférence de presse du président qui était évidemment le grand moment attendu par tous les socialistes. Et là ça les a un petit peu énervés mais vous remarquerez que le président n'a pas manqué de le recadrer au cours de cette conférence. Et il y a même un ami politique de François Hollande qui m'a dit qu'au fond peut-être que Manuel Valls avait fait ça inconsciemment pour gâcher la conférence de presse de François Hollande, presque inconsciemment en route. C'est-à-dire que voilà il est quand même, ça a posé un vrai problème et comme il était attendu au tournant si vous voulez, il n'avait pas le droit à l'erreur. Il était trop populaire, trop mis en avant et trop sous la lumière des projecteurs par rapport aux autres ministres pour avoir le droit à l'erreur. Il le savait, c'est-à-dire qu'il était d'ailleurs, il était sur les dents, il était angoissé, ses conseillers étaient à l'affût du moindre dérapage. Il fallait pas trop d'exposition, il refusait des interviews, pas trop d'une, enfin voilà. Et là, boum, le dérapage a lieu et évidemment... C'est presque soulagé finalement maintenant. Maintenant c'est fait, maintenant c'est fait. Donc maintenant il faut essayer de se faire un peu oublier. Sauf que la une de Libération d'aujourd'hui ne va pas aider à ça. C'est-à-dire que d'un côté il y a le dérapage, derrière il y a la une de Libé. Donc il est quand même de nouveau et encore et encore le plus populaire des ministres. Et puis en première ligne sur la Corse, puisqu'on a commencé par ça avec des mots un peu de premier ministre. Absolument, des mots très solennels visant à la sécurité, au retour de l'ordre républicain. Ce qui lui a permis finalement d'opérer un prompt rétablissement. De même qu'il a assez finement joué, non pas des excuses mais des regrets. Et vous remarquerez qu'il a été applaudi par tous les rangs de l'Assemblée nationale 24 heures après sa bourde. Donc ce n'est pas une faute politique qui, je pense, lui coûtera très très cher. Il a trébuché, il s'est relevé. La conférence de presse de François Hollande, justement, alors comment elle a été jugée ? Dans les coulisses ? Alors ce qui a de formidable et qui n'a pas été raconté, c'est que François Hollande est arrivé. Donc c'était très présidentiel, il y avait un décorum très présidentiel. On l'a vu en longueur. Oui, mais il y avait un trompe-l'œil, Ruth. Il y avait un trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, François Hollande arrive par la porte. En fait, il entre par une porte qui est droite devant le pupitre. Donc ça lui permet de faire une entrée tout en droiture et en rectiligne. Et derrière cette porte, ils ont mis un trompe-l'œil pour qu'on ait l'impression qu'il y ait une fenêtre. Donc si vous voulez, pour donner du champ, pour donner de la profondeur, pour donner de la majesté, n'est-ce pas, à cette entrée de François Hollande et au cadre, en fait, parce que c'était une retransmission télévisée. Mais donc, il y avait, si vous voulez, ça a été pensé, ce décorum, jusque dans des détails, enfin, totalement d'image. C'est bien, ils intègrent les obligations d'image, mais c'est bien de les décoder aussi. Mais ça veut vraiment dire qu'on a quand même un François Hollande qui veut devenir président, mais qui, en vérité, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a tout ce décorum présidentiel et en même temps, il y a le même François Hollande, c'est-à-dire tel qu'en lui-même. C'est pas qu'il ne fait pas président. Non, il fait président François Hollande, mais il fait président à la Hollande, c'est-à-dire que jovial, bonhomme, habile, intelligent, mais pas cette espèce d'incarnation, vous savez, comme un personnage du roman national. Quand l'homme politique se métamorphose pour devenir président, on n'y est pas encore, David. Après, on peut discuter de la façon d'être président. Est-ce que Sarkozy incarnait ce roman national ? Moi, je vais découlir, comment ça a été jugé ? Alors, ça a été jugé. Alors, il faut savoir d'abord que les conseillers étaient extrêmement stressés depuis plusieurs jours, le matin même, c'était leur absolu, ils pointaient le bout de leur nez dans la salle pour essayer de prendre un peu la température et notamment l'humeur des journalistes. Ils étaient extrêmement soulagés après la prestation présidentielle qui a été jugée très bonne. Mais il faut quand même dire que le seul qui était décontracté, finalement, ce jour-là, c'est François Hollande qui a pris l'exercice avec beaucoup de décontraction, sans aucun stress apparent. Et nous l'avons croisé, nous étions quelques journalistes à le suivre hier, à une visite qui n'avait rien à voir à l'Institut Pasteur. Nous avons pu échanger quelques mots avec lui. Et il était, effectivement, égal à lui-même, ravi, mais disant que ce n'était qu'une étape, qu'il fallait continuer à expliciter. Son mot, ça a été, il faut que ça se diffuse, il faut que ça infuse. Ça veut dire qu'il sait pertinemment que ça n'aura pas d'effet immédiat et qu'il faut continuer à travailler. Aujourd'hui, de chez CSA, pour BFM TV, qui indique qu'un Français sur deux n'a pas été convaincu par la prestation du président. Alors, à l'UMP, c'est la guerre. Dès derniers jours, la guerre de tranchées, l'électricité dans l'air. On va écouter juste un tout petit échantillon du climat. Après avoir été le chef de la majorité pendant cinq ans, depuis six mois, j'ai dû affronter en permanence l'hostilité de la direction de mon parti. Donc, reconnaissez que c'est un peu agaçant de passer aujourd'hui pour un agresseur quand on est une victime. Je l'ai dit, je ne veux pas polémiquer. C'est une fin de campagne. Je vois bien que des esprits s'échauffent du côté de François Fillon. Je le regrette un peu. Je demande qu'il va être respecté. Qui est la victime, alors ? Attendez, ils sont tous les deux dans un jeu de rôle. Ils font comme s'ils ne s'affrontaient pas. Mais en fait, l'affrontement est terrible. Les derniers jours sont extrêmement tendus, extrêmement sanglants. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas qui va gagner. Je veux dire, on ne sait vraiment pas à route. Ni l'un ni l'autre ne le sait. Donc tout le monde a peur, tout le monde est sur les dents. Et il y en a une qui s'est amusée finalement de ces affrontements. C'est Nathalie Kosciusko-Morizé. Hier soir, a donné un dîner. Donc un dîner pour lancer son mouvement. Donc la France droite. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle le fait dans une contre-programmation totale. En jouant le décalage, en jouant la singularité, en jouant l'indifférence. Et en apostrophant les gens, les 600 personnes qui étaient venues l'écouter. En leur disant, ben voilà, ce n'est pas le moment à droite de se taper dessus. Ce n'est pas le moment de jouer la division. Il faut se rassembler. Et au fond, regardez-moi. Mais oui, mais... Sauf qu'elle n'a pas été candidate. Elle n'a pas pu être candidate. En effet. Mais justement, c'est sa façon à elle d'essayer de tirer son épingle de ce jeu-là. Et dans le concert de petites phrases désagréables, elle ne s'en est pas si mal tirée. Oui, Nathalie Kosciusko-Muruso qui a expliqué qu'elle pensait à la suite, à la suite des opérations, qu'elle s'intéressait aux idées. Effectivement, dans ce match où les coups sont assez durs, cette fin de match, je pense que chacun essaye de porter les coups les plus violents tout en essayant de ne pas en avoir l'air. Ça a été le cas de Jean-François Copé ces dernières semaines, qui a été plus assailli par Fillon que le contraire, mais qui reprend un peu du poil de la bête. Ce qui est intéressant, effectivement, Anna, vous avez raison, c'est que l'incertitude totale. Même les plus grands spécialistes du pointage fédération par fédération sont totalement incapables d'établir le moindre pronostic. Et donc, évidemment, les coups sont plus durs et le match plus violent. Et il y en a un qui est content que ce soit totalement incertain, qui espère que les Jeux vont être le plus serrés possible. Et celui-là, on le sait tous, c'est Nicolas Sarkozy. Et bien lui, il espère, parce que ça voudrait dire précisément qu'il n'y a pas de leader naturel. Parce que si l'un des deux est élu dimanche soir avec un petit écart, très petit, ça veut dire que l'UMP, finalement, n'aura pas vraiment de chef. Et d'ailleurs, c'est ce que, par exemple, quelqu'un comme Henri Guénaud dit dans tous ses meetings. Guénaud, il fait campagne, là, en disant qu'il n'y aura pas de chef. Ce ne sera pas un chef, ça va être un animateur de l'opposition, mais ce ne sera pas un chef. Et bien cette petite musique-là, elle commence à se diffuser dans les rangs de l'UMP. Ce n'est pas l'avis de François Fillon, évidemment. Ah ben non, mais François Fillon, qui est très attentif aux risques de fraude, vous l'avez suivi, puisque plus le match est serré, évidemment, plus, comme souvenez-vous du congrès de Reims et du Parti Socialiste, plus le match est serré, plus les risques de fraude sont grands, et qui va envoyer des observateurs dans chacun des bureaux de vote. Surtout dans les Alpes-Maritimes. Surtout dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, et inversement pour les Bouches-du-Rhône, donc ça risque d'être assez corseté. Et bien ce sera très drôle et très intéressant. En tout cas, on sera tous en direct, évidemment, sur BFM TV pour cette soirée du dimanche soir 18 novembre, à partir de 18h et jusqu'à minuit, jusqu'au résultat, avec des analystes et des commentaires. Restez avec nous maintenant, c'est Alain Marshall, bien sûr. Je vous retrouve avec Olivier Mazard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada